Alors je suis enseignant depuis une quinzaine d'années au collège à Trappes. D'accord. Je suis aussi président d'une association sportive à Trappes. Ok. Et puis j'ai vécu 15 ans à Trappes aussi. Alors, résultat des courses, quand vous entendez cette polémique et que vous entendez les propos de Didier Lemaire, qu'est-ce que vous dites ? Moi, l'objet de mon appel, ça serait déjà de rassurer un peu les auditeurs, les auditeurs de votre radio, mais aussi quand je suis un peu les chaînes d'info continue. Je vais chercher à convaincre personne, mais rassurer les gens. Trappes, c'est une ville normale. Au collège, c'est difficile, c'est sûr. Il y a plein de problèmes, les problèmes sociaux principalement. On n'a pas de problème avec de l'atteinte à la laïcité au collège, pas plus qu'ailleurs. Ce n'est pas un phénomène qui nous met en difficulté, nous, tous les jours au collège, comparé aux problèmes sociaux qu'il peut y avoir dans la ville. C'est ça notre première, en tout cas moi je parle personnellement, je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas le porte-parole. Je ne suis pas le porte-parole de mes collègues. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui ressort de nos difficultés au collège. Parallèlement, je suis aussi président d'une association sportive. Donc moi je voulais dire qu'à Trappes, il y a plein d'associations sportives, avec énormément, notamment de filles, parce que souvent on va nous expliquer que les filles c'est compliqué, attrapent, etc. Moi j'entraîne des jeunes filles à Trappes, il n'y a aucun problème, elles sont toutes en short, elles s'éclatent sur le terrain. Donc moi je représente le club de handball, mais je pense aussi au club de taekwondo, de basket, de foot, des associations de danse. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de donner peur à tout le monde. Oui, il y a des problèmes, mais on peut venir sur le marché de Trappes en short en été. Voilà, je pense qu'on est dans une ville où justement on nous fait des leçons sur le vivre ensemble. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, je connais très bien la ville, j'y ai vécu 15 ans, donc c'est de quoi je parle. On est plutôt justement une ville où nous, le vivre ensemble, il existe vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !